Tu te lèves mon chou ? J'ai envie de tester un truc. J'ai froid à crever, donc je voudrais savoir si toi, à travers ton kilt, t'as froid. Viens pour moi ! J'ai un truc de boeuf, on tourne, la vidéo tourne. Qu'est-ce qui se passe ? Je vais souffler. Ah, tu vas souffler. Ah là, ça passe pas. T'as rien senti ? Non, le tissu est trop épais, ça passe pas. C'est bien du coup, quand il y a du vent. Il n'a jamais froid, c'est vraiment pas juste. On va vous parler du port du kilt en hiver un petit peu. Ça va être bien. A tout de suite. Comme on a dit, il fait froid. Voilà ce que ça donne, mais il fait froid. Il fait froid. Donc moi, j'ai jamais froid. Donc on nous demande souvent, enfin on nous pose souvent la question, ou en tout cas, on a cette espèce de fausse impression que le kilt en hiver, on va se les geler, quoi. Littéralement, on va avoir froid. C'est pour les hommes, ça marche. Oui, voilà. Et là, je parle vraiment au kilt homme. D'expérience, bon, alors ok, je suis un très mauvais exemple, puisque j'ai rarement froid. Mais franchement, non. Parce qu'on a beaucoup moins de parties vitales qui sont montrées qu'on ne croit. Donc si on regarde, je vais me mettre debout, du coup on va plus voir ma tête. Là, normalement, on va plus trop ma tête. Bon là, moi je porte mes chaussettes basses. Ok ? Donc si je les mets à là-bas au bon niveau, on va faire ça. Hop ! T'as des trois grands mollets pour faire ça. Normalement, on est ici sur la chaussette. Donc je vous laisse mesurer. T'as un mètre ? Ah, je l'ai plus ! T'as rien pour une fois que tu l'as pas ? Moi tu m'as pas préparé. On est quand même directement à une dizaine de centimètres visible. Donc oui, même s'il fait moins 10, même s'il fait 5 degrés, je veux dire, globalement, on a un morceau de genou et un petit bout qu'on va voir sur l'extérieur. Et puis, il n'y a rien à faire. Le kilt, on l'oublie souvent, mais c'est super épais. C'est ce que j'allais dire. C'est très couvrant. Je peux parler aussi ? Vas-y parle, c'est ce que j'allais dire. Du coup, j'aurais plus rien à dire après, mais vas-y. C'est très couvrant, c'est super épais. Et ça fait en moyenne, pour la plus grande taille, je vais pas dire en moyenne, pour la plus grande taille, on peut monter jusqu'à 1,5 kg de tissu. Donc c'est quand même super lourd et couvrant. Tu peux continuer, je dirais plus rien. Non, j'ai plus rien à dire, c'est ce que je voulais dire. Ah, t'as plus rien à dire. Tu peux inventer. J'avends. Donc, je vais inventer. Le fait d'avoir ce kilt, comme ça, qui n'est pas raccordé par les jambes, c'est ça, c'est le concept du pantalon. L'air chaud, il reste à l'intérieur du kilt. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez chauffé, c'est-à-dire en tente, vous faites mon golfière, je rigole, je suis pas physicien. Mais là, c'est totalement logique. À moins que vous vous amusiez à ventiler et à sortir bêtement l'air chaud que vous avez fabriqué péniblement. T'as dit, tu peux dire n'importe quoi. J'y vais, quoi. Et en même temps, rigolez. C'est vrai. Essayez, vous allez voir. C'est totalement vrai. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on fait bêtement en été quand il y a du soleil ? Qu'est-ce qu'on fait en kilt ? On essaie toujours de se mettre sur un petit côté. Et ça s'arrange pour soulever un petit peu le bazar pour que l'air chaud sorte. Donc globalement, ou alors on se trouve, on se la joue à la Marilyn Monroe où on se met justement à l'endroit du courant d'air pour que l'air froid rentre. C'est vrai. Ça prouve qu'il y a de l'air chaud qui se crée en dessous. Ça dépend peut-être d'une personne à l'autre. Ou probablement que ça va fonctionner du coup. Sinon, il y a d'autres façons de produire de l'air chaud, mais ça, je vous laisse deviner comment j'ai fait. Finalement, ça se trouve plus loin. Et bon, les plus friles, parce que toi, tu ne fais jamais, mais je sais que ça existe. Bah, je sais que ça existe. Globalement, voilà. C'est ça ? On sait pourquoi on sait que ça existe en fait, mais ça, voilà. Qu'est-ce que tu vas nous parler de quoi, ma chérie ? Ta graisse de phoque ! Pourquoi tu voulais parler de quoi ? Elle est forcément qu'on sait que ça existe, puisqu'on en a. Donc, je veux dire, on fait un vent. Donc, on sait que ça existe. Il est lourd. Il est lourd. Ça va pas être la plus belle vidéo de notre vie. Ça va même être bien. Donc, la graisse de phoque. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec la graisse de phoque, c'est pour cuire un steak ? Je sais pas, tu te la fous dans ton kit. C'est de la vaseline, c'est quoi ? Donc, en fait, vous avez la possibilité aussi, pour les frileux, de mettre de la graisse de phoque à l'origine. Vous pouvez jouer ça avec des graisses de tréon, des choses comme ça. Des graisses de bœufs, ça fonctionne aussi. Sur les parties visibles, en fait. Voilà. C'est du cuir, finalement, du cuir vivant. Vous allez mettre ça dessus, et vous allez avoir l'effet du froid qui va être diminué. Alors, c'est utiliser un grand froid, normalement, les inuits, etc. C'est vraiment pour éviter les engelures, etc. Mais, clairement, contre le vent froid, ça peut protéger. Nous, les femmes, on a un banilon. Ça fonctionne super bien. Donc, si vous voulez éviter le banilon, bah, messieurs... Ah, on peut tenter le banilon, hein ! Mettez de la graisse sur vos genoux, et c'est vrai que, voilà, ça va couvrir, finalement, la seule partie qui est visible. Ou on lance une mode du banilon avec un kilt pour les mecs. Mais on va plutôt s'en tenir à la graisse de phoque. Dans un premier temps, on s'en tient à la graisse de phoque, mais qui sait ? On va faire ça. A la prochaine vidéo. Salut ! Hugues, c'est ça que tu dis ? Bon, je sais pas pourquoi. Les inuits sont pas forcément... Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz.